Bonjour, auditeurs et auditrices de Business Imo. Le bilan du MAPIC 2016 est un grand cru. C'est un grand cru pour plusieurs raisons. D'abord, à titre personnel, j'arrivais un petit peu au MAPIC avec une forme de pessimisme qui correspond assez bien à l'ambiance que l'on a actuellement en France. Avec l'idée que peut-être beaucoup de gens avaient des choses à offrir et peu en avaient à acheter. Je repars du MAPIC vendredi, ce jour, avec l'idée que, bien au contraire, on a l'impression de tourner une page, peut-être un petit peu négative, vers une page positive. De nouvelles enseignes arrivent sur le marché français. De nouvelles enseignes, après avoir procédé à de lourds arbitrages, se remettre à une expansion forte. Des bailleurs tiennent compte des résultats et des chiffres d'affaires de leurs enseignes pour corriger peut-être parfois des valeurs locatives qui nous ont semblé un peu trop fortes. Le secteur des retail parcs continue de s'enorgueillir d'une architecture de qualité. Le secteur du centre-ville se redynamise avec à la fois des managers de centre-ville et des enseignes qui vivent le multicanal à leur quotidien. Les centres commerciaux ne finissent plus d'inventer une atmosphère pour pouvoir attirer des clients de plus en plus nombreux. Ce MAPIC, malgré un départ peut-être un peu gris, est finalement le début du printemps alors que nous commençons juste l'hiver.